C'est terminé ! Rien n'est terminé ! Voilà ! Tout continue à cause de vous ! C'était pas ma guerre ! C'est vous qui m'avez appelé par moi ! J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner ! Me conspuer comme un criminel ! Ils m'ont traité toutes les saloperies et ils m'ont appelé le boucher ! Qui sont-ils pour me faire dire proche ? Qui sont-ils ? Est-ce qu'ils étaient à ma place en pleine jungle ? Ils nous jugent, ça fait qu'ils parlent ! Et aujourd'hui sur la Minute Agile, nous allons parler de SAFE 5.0 et voir les nouveautés de ce framework. Désolé les anti-SAFE, en effet cet épisode ne vous intéressera pas. Si vous êtes intéressé par tous les sujets qui tournent autour de l'agilité, inscrivez-vous à notre chaîne YouTube ! Alors brièvement, qu'est-ce que SAFE ? SAFE c'est un framework d'agilité à l'échelle. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une seule équipe agile, on va transformer l'organisation intégralement pour être agile. Maintenant cet épisode n'est pas là pour traiter de est-ce que c'est vraiment agile ou pas, on est surtout là pour regarder le côté des nouveautés de SAFE 5.0 qui, il faut être clair, s'adaptent au marché et proposent des choses qui sont quand même intéressantes. Donc première grande nouveauté de ce SAFE 5.0, c'est évidemment le canvas, comme à chaque version il évolue. Donc en revanche, ceux qui font du SAFE ne seront pas perdus. On a toujours la vue essentielle, la vue large solution et la vue portfolio. Mais un nouvel onglet apparaît qui est l'overview qui va permettre de voir un petit peu tout l'ensemble de l'exécution à mettre en place sur SAFE et également la partie stratégie qui d'ailleurs a énormément évolué. Arrêtons-nous d'ailleurs sur cette vue parce qu'elle est vraiment très intéressante car il y a deux énormes nouveautés dans SAFE qui d'ailleurs va s'adapter au marché. Il y a donc le Continuous Learning Culture qui va amener un certain nombre de pratiques qui auront pour but évidemment d'amener l'organisation à être auto-apprenante et donc à amener les individus et l'organisation à améliorer les compétences, les connaissances, les performances et l'innovation. En effet, SAFE amène cette notion de dire que nos entreprises doivent devenir apprenantes et doivent évoluer de jour en jour. Donc c'est une notion intéressante qui n'est pas nouvelle mais qui mérite d'avoir été intégrée à SAFE. Et la deuxième notion intéressante rajoutée qui va peut-être un peu plus se baser sur le Lean mais qui en revanche évidemment reste dans la continuité de cette première nouveauté que nous avons vu juste avant, l'organisation à l'agilité. Cette notion va donc amener les individus, encore une fois, et les organisations à améliorer leur processus, de développer les stratégies avec de nouveaux engagements clairs et décisifs et d'amener l'organisation à s'adapter rapidement afin de faire face à de nouvelles opportunités et à un marché changeant. SAFE propose également un outil pour mesurer l'état d'agilité des entreprises et les aider un peu à gérer leur croissance. Donc c'est la Business Agility Safe Assessment que vous voyez. Donc c'est un graphe radar assez classique sur lequel on peut mesurer son état d'agilité sur différents points et voir sur quel point on peut s'améliorer. En effet, c'est un classique, ce n'est pas la première fois qu'on le voit, mais c'est intéressant pour les entreprises qui font du SAFE de voir elles-mêmes comment elles peuvent s'améliorer et comment elles peuvent accélérer leur croissance. Et donc SAFE propose quelques ajustements sur tout ce qui a été déjà mis en place en SAFE 4.5 voire 4.6. Donc le premier, le Team and Technical Agility qui a été revu. Les compétences DevOps et Release on Demand qui ont été ensemble, rassemblés autour du thème Agility Product Delivery dans lequel on peut également voir une nouvelle notion très importante, l'apparition du Design Thinking. En effet, le côté user-centric revient énormément dans ce nouveau SAFE. Difficile à dire s'ils considéraient que ça avait été un aspect un peu oublié. En tout cas, dans cette nouvelle version de SAFE, le côté user-centric est beaucoup plus fort et beaucoup plus important, d'où d'ailleurs l'apparition du Design Thinking. Le Lean Portfolio Management a été également revu. Alors ça ne va pas être un chamboulement complet, mais en tout cas, il a été revu pour être plus performant. Les domaines de compétences Business Solutions et Lean System Engineering ont été renommés ensemble Enterprise Solution Delivery. Et donc, il y a de nouvelles notions qui se sont intégrées là-dedans, comme la coordination des trains et des fournisseurs et de cette notion d'évolution constante du système. Également, ce qui a été revu, c'est le Lean Agile Leadership qui va amener d'ailleurs toutes ces dimensions d'entreprise apprenante, individus qui continuent à évoluer. Donc, ce côté indirectement un peu Management 3.0, même si ce n'est pas cité, où le SAFE rappelle qu'il est important d'être une entreprise apprenante. Certes, ce ne sont pas des notions nouvelles, mais ce sont des notions qui méritent d'avoir été intégrées au framework. Et pour finir sur les évolutions de SAFE, avec toutes ces notions qui arrivent, qu'on a vues depuis le début, c'est vrai qu'il était important de revoir le Snake d'implémentation du SAFE. Donc, c'est le Snake qui dit le parcours idéal pour mettre du SAFE en place. Donc, il a été revu, pas intégralement, des petites choses par-ci, par-là, comme vous pouvez le voir ici. Et ce Snake propose de rajouter ces petites notions et donc d'être plus évolué, ou en tout cas plus adapté par rapport aux notions qu'on a pu voir qui se sont rajoutées au framework. Voilà, j'espère que ce petit tour sur SAFE 5.0 vous aura plu. Est-ce que ce sera suffisant pour dire que SAFE 5.0 est une révolution par rapport au 4.5 ? J'en doute. Est-ce que ce sera suffisant pour combler toutes les entreprises qui mettent du SAFE ? Probablement à court terme. Au tout cas, le SAFE reprend des grandes notions qui sont de plus en plus à la mode sur le marché de l'agilité aujourd'hui. Donc, il y a quand même un pas. Et bien que ce nouveau SAFE ne soit pas révolutionnaire, il prend bel et bien les évolutions du marché en compte et les insère dans le framework. Maintenant, la question à savoir, c'est est-ce que ces nouvelles notions vont vraiment apparaître dans les entreprises ? Parce que c'est vrai que le SAFE est très compliqué à mettre en place et il y en a très peu qui le mettent intégralement. Du coup, ces notions complémentaires, est-ce que les entreprises vont les mettre en place ? Peut-être, peut-être pas. Si les sujets autour de l'agilité vous intéressent, n'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne YouTube. C'est très important pour nous soutenir et de cliquer sur l'icône de notification pour recevoir nos prochaines vidéos en notification. Et moi, je vous retrouve pour un prochain épisode de la Minute Agile.